Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Champion sur la chaîne du Comité National Olympique Marocain. C'est un espace dédié pour les sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux Olympiques qui auront lieu au mois de juillet, au mois d'août 2021 à Tokyo. Malgré cette crise, nous allons participer, incha'Allah, aux Jeux Olympiques. Cet espace est dédié aux sportifs pour, bien sûr, découvrir leur parcours, comment ils s'entraînent, comment ils se préparent, comment ils abordent cette grande échéance sportive. Aujourd'hui, nous recevons un grand sportif, un grand lutteur, Shakir Ansari. Shakir, bonjour. Bonjour Hassan. C'est un plaisir de te retrouver et de te recevoir à l'émission Parole de Champion. De même, je suis de très près les vidéos que vous faites et je trouve ça super génial pour la future génération. Ah ben c'est pour vous, c'est un espace dédié aux sportifs, c'est un espace d'expression et justement aujourd'hui, on voudrait tout savoir sur ta préparation. Déjà, je voudrais juste rappeler que tu as commencé la lutte à l'âge de 8 ans. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu la chance d'avoir Ah ben tiens, on te voit, on te voit tout petit. Ouais, la petite photo, la petite fribousse. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir une salle de lutte près de chez moi, à côté de l'école. Donc voilà, je suis rentré dans cette salle et j'ai bien aimé le sport et j'ai essayé, ça m'a beaucoup plu. J'étais un petit enfant qui aimait bien la bagarre, mais j'étais timide, donc je ne sais pas trop. Et en fait, c'était vraiment l'endroit idéal pour moi et depuis, je n'ai pas quitté la salle. C'était à Clairement Ferrand en France. C'est ça. Et alors, dis-moi, est-ce que cette rencontre s'est faite par hasard avec la lutte ou est-ce qu'il y avait quelqu'un de la famille, un frangin, un grand frère qui t'a emmené vers ce sport ? Alors, c'est vraiment par hasard et du coup, derrière, j'ai ramené les petits frères et les petites sœurs à la lutte. Donc, comme je disais, c'est que je sortais de l'école à 4 heures et en fait, je voyais une salle où il y avait des gens qui rentraient dedans. Donc, j'étais curieux, je suis rentré dans la salle et j'ai regardé, j'ai assisté à un entraînement, j'ai regardé comment ça se passait et le coach est venu me voir et il m'a dit si je voulais faire de la lutte. Je lui ai dit que oui et je suis venu le mercredi d'après et ensuite, ça m'a vraiment bien plu et du coup, depuis, je n'ai pas arrêté. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la rencontre qui a changé un peu ta vie parce que tu es pratiquement un pratiquant professionnel de la lutte ? Oui, tout à fait. C'est un moment phare de ma vie. C'est simple. Je n'ai pas réellement de réels souvenirs parce que j'étais vraiment tout jeune, mais ça a été vraiment un déclic. Je me suis reconnu vraiment dans ce sport parce qu'il y a tellement de valeurs que je me suis reconnu dedans. C'est un sport vraiment où on peut tout retrouver. Donc, le respect, la maîtrise de soi, la maîtrise des autres, l'amitié, parce qu'on ne s'entraîne pas tout seul. Et toutes ces valeurs-là, comment dire, ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et tu le disais toi-même, tu as commencé à l'âge de 8 ans et tu disais que tu étais un enfant bagarreur. Est-ce que le fait de pratiquer un sport d'opposition, la lutte ou un sport d'une façon générale, est-ce que ça t'a aidé à canaliser en quelque sorte cette, entre guillemets, agressivité, est-ce que ça t'a aidé à t'apaiser, à pacifier ta relation avec les autres enfants ? Bien sûr, c'est une évidence. En fait, ce sport, il est vraiment bien parce que dans un groupe, de toute façon, il y a plusieurs types de personnes. Il y a l'introvertie qui est vraiment dans son coin et qui n'ose pas. Et ce sport, vraiment, va lui permettre de prendre confiance en soi. Et il y a celui, justement, qui est le leader et qui, entre guillemets, parle beaucoup. Et souvent, il ne se fait patre par celui qui est introverti. Donc, ça remet les choses un peu à leur place. Le temps d'une séance est vraiment avec des règles. Donc, je trouve ça génial. Et donc, tu as évolué dans ce sport, Shakir. Aujourd'hui, tu es professeur, diplômé d'État, au même club, d'ailleurs, je pense. C'est exactement ça. 100% au Vernia, à la maison. J'ai la chance d'évoluer dans un grand club, qui est l'ASM. Et en fait, un des projets phares du club, c'est faire évoluer justement leur sportif. Et je suis vraiment le parfait exemple. Je suis parti d'un licencié lambda, comme tout le monde, à entraîneur, tout simplement. Alors, beaucoup de chemins où, je dirais, un vrai chemin s'est effectué depuis ta première rencontre. Et en 2016, première qualification aux Jeux Olympiques de Rio. C'est exactement ça. Quand j'étais gamin, j'avais déjà un grand du club qui avait fait les Jeux Olympiques. Et en fait, c'était vraiment un rêve pour moi. Ça a été un objectif qui m'a toujours suivi à travers ma carrière. Et le fait d'avoir réussi à avoir accompli mon rêve, c'est une vraie satisfaction que ce soit pour moi, pour mon club, pour ma famille et bien sûr pour mon pays, le Maroc. Et alors, justement, comment tu as rencontré, tu as été championne de France junior et tu avais certainement la possibilité de représenter la France à l'international et tu as choisi de représenter le Maroc. Comment s'est fait cette rencontre avec le Maroc et représenter ton pays d'origine ? Alors, franchement, c'est tout simple. J'ai, comment dire, mon parcours, il est classique. Donc, dans mon club en France, j'ai fait champion de France très jeune, des délais minimes. Et j'ai évolué sur les équipes de France cadets junior et senior parce que j'ai fait les tournées de qualification pour les choses olympiques de Londres. Et à ce moment-là, le Maroc venait d'avoir un nouveau président. Et ce nouveau président, justement, cherchait une élite rapidement. Et donc, ils ont regardé automatiquement vers la France. Il y avait des Marocains, des binationaux. Et ensuite, ils ont vu que j'en faisais partie. Donc, ils m'ont contacté. Moi, ça m'a toujours plu. Ça a toujours été arrête pour moi de combattre pour le Maroc. Depuis le plus jeune âge, moi, à la maison, c'est que la télé marocaine. C'est le foot, la canne à chaque fois qu'il y a la canne. Hichem el-Goroj, Nawal Moutaoukil. C'est vraiment, ça a toujours été des références pour moi étant jeune. Et donc, je n'ai pas hésité. Oui, c'est vrai. Je peux dire que la communauté marocaine dans le monde porte vraiment très très affectueusement le Maroc dans son cœur. Et le Maroc est très présent chez, je dirais, nos Marocains du monde. Oui, ça, c'est une évidence. On aime notre culture. Nos parents ont quitté notre pays, ont quitté le Maroc pour diverses raisons. Mais ça ne s'empêche pas que culturellement, ils ont gardé la culture. Et derrière, les nouvelles générations, on soit fiers d'être marocains. Tout à fait. Et alors, là, tu pars aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Quel souvenir, quelle émotion tu gardes de cette première participation olympique ? Alors, une chose qui m'a surpris, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est un événement. C'est... À partir de cet événement, c'est énorme. C'est un événement planétaire. Alors, aujourd'hui, Shakir, tu prépares ta qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Tu es dans quel état d'esprit ? Comment se passe ta préparation ? Alors, ma préparation, elle se passe parce qu'actuellement, je suis à NICEP, donc l'Institut National du Sport à Paris. Et du coup, j'ai la chance d'avoir les partenaires justement de l'équipe de France. Donc, j'ai gardé une bonne relation pour pouvoir me préparer aux prochaines séances. Donc, ça sera au mois d'avril, Inch'Allah, pour le tour de Calife au Maroc. Donc, cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid. Justement, comment tu as fait pour t'adapter en cette période de crise, Covid, report des Jeux, comment tu fais, comment tu te prépares en cette période ? Eh bien, on est passé partout. Franchement, on est passé de l'entraînement à la maison à faire des pompes ou des flexions de jambes sur cette déri, à revenir à la salle de lutte avec des athlètes médaillés mondial. Donc, ça n'a pas été évident. Après, j'ai comment te dire ? Ça a permis de marquer vraiment une pause. Pour moi, personnellement, j'ai, en 2019, j'ai eu la naissance de ma petite fille. Donc, je n'ai pas eu trop le temps de la voir, de mes déplacements. Merci. Et du coup, le Covid, ça m'a permis de passer plus de temps avec elle et moralement d'avoir plus envie, justement, de chercher cette qualification pour moi, pour ma famille, pour ma petite fille. C'est ta première ? C'est ça. Que Dieu te la protège. Amen. Merci. Et alors, aujourd'hui, quels sont tes objectifs ? Alors, c'est tout simplement la qualification au Maroc. Ensuite, on verra. Pour l'instant, on est vraiment dans la logique Covid. On vit au jour le jour. La première chose, il faut que la compétition ait lieu. Alors, est-ce que ce n'est pas compliqué, je dirais, ce climat de programme qui n'est pas précis, ce climat où les choses sont, je dirais, imprévisibles, en quelque sorte. On ne peut pas se projeter. Comment tu fais pour, je dirais, conserver une rigueur de préparation, rester focus ? Comment tu fais pour aussi, mentalement, maintenir le cap, quoi ? La chance d'être sportif, en fait, c'est une des grandes qualités d'un sportif, c'est d'être, comment dire, de s'adapter. Donc, s'adapter à n'importe quelle situation. Et mentalement, en fait, c'est là où on va définir un sportif de très haut niveau ou un sportif qui va arrêter sa carrière tout simplement, rapidement. Tout à fait. Donc, déjà, dès qu'on a su qu'il y a eu le Covid, ça nous a mis le doute, justement, parce que les Jeux n'étaient pas reportés à ce moment-là. Oui. Et en fait, une fois qu'on a su que les Jeux étaient reportés d'un an, ça, mentalement, ça fait un soulagement, vraiment. Donc, pour toi, tu as pris du bon côté, le report des Jeux ? Ah oui, bien sûr. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, on essaie de s'adapter et une des autres qualités, c'est toujours prendre le bon côté des choses. On fait un sport qui est, enfin, la plupart des sports, pour faire du très haut niveau, c'est dur au quotidien. Si on ne positive pas, on arrête, tout simplement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, Shakir, aujourd'hui, tu te prépares à la qualification qui aura lieu normalement au mois d'avril et puis les Jeux, mois de juillet, mois d'août. Quel est ton programme type ? Comment tu te prépares ? Je dirais, si on était avec toi, quelle est la journée type de Shakir ? Alors, c'est simple. Là, je suis dans une phase de ma préparation où je lutte beaucoup. Sur les mois précédents, je faisais beaucoup de physique. Au Covid, on n'avait pas accès à la salle, donc on a fait beaucoup de physique, de la course. J'ai la chance d'habiter dans les montagnes, donc j'ai fait pas mal de courses en montagne. Et là, actuellement, c'est que de la lutte. Donc, au club, j'avais quelques partenaires qui étaient pas mal. Et ici, je passe à l'étape supérieure avec les meilleurs Français. Et alors, quand tu dis, avant tu as fait de la préparation physique, maintenant ce n'est que de la lutte. En préparation physique, comment tu te travailles ? Quel est l'intérêt de la préparation physique pour un sportif de haut niveau ? Et comment tu fais ta préparation physique ? Est-ce que tu es un préparateur physique ou c'est un programme que tu fais toi-même ? Alors, j'ai la chance d'avoir un préparateur physique à ma disposition, qui est disponible par le club. D'accord. Donc, pour tous les licenciés et à tout niveau. Donc, je m'en sers pour qu'ils puissent me faire mes programmes, pour avoir un minimum de physique. Et ensuite, en parallèle, moi, je fais de la préparation physique, mais spécifique. Je prends un partenaire, je le porte. Toutes ces choses-là me permettent d'avoir un minimum de physique. Donc, la préparation physique, elle est super importante parce qu'elle évite les blessures. Mais aussi, elle permet aussi de, comment dire, de mettre un rythme à son adversaire pour qu'il craque. Et alors, quand tu parles de la préparation physique, c'est quoi ? C'est le travail sur la force, l'endurance, la vitesse ? C'est les trois. On peut travailler les trois, soit séparément, les trois en même temps. Ça dépend vraiment de la période pour rapport à la compétition. Là, sur la préparation physique, on va travailler beaucoup l'explosivité. Parce qu'on arrive sur la compétition, on va avoir du jus. Et puis voilà, avant, c'est un peu plus d'endurance-force. D'accord. Et là, tu es proche du tournoi de qualification. Tu rentres dans la phase moins de préparation physique, mais beaucoup plus de travail technique, de travail de physique. C'est affiner la technique et pouvoir avoir du rythme et voir aussi le travail qui a été effectué avant. s'il marche en condition de combat. Et alors, ton volume horaire d'entraînement, c'est quoi ? C'est une fois par jour ? C'est deux fois par jour. C'est deux fois par jour. Une fois par jour. Par exemple, ce matin, j'ai fait 10h30, 13h. D'accord. Mais après, ça n'était que de la technique. C'était moins intensif que d'autres séances. Mais c'est du travail, du travail, du travail, tout simplement. D'accord. Et après, tu refais une séance l'après-midi ? C'est ça. D'accord. Et alors, quand tu fais deux séances par jour, est-ce que c'est juste rapport à cette période avant la compétition de qualification ou est-ce que c'est, en quelque sorte, ton programme annuel ? Alors, sur cette année, c'est vraiment que sur la préparation. Mais quand j'étais plus jeune, c'était vraiment annuel. Là, c'est un peu plus compliqué parce que madame travaille, je dois garder la petite. J'ai mon emploi du temps qui a changé. Donc, du coup, je dois m'adapter aussi. Et puis, voilà. Alors, justement, maintenant, tu es papa, père de famille. Tu as ton travail aussi en tant qu'éducateur sportif. Et tu as tes préparations, ton entraînement en tant qu'athlète de haut niveau. Comment tu fais pour combiner ? C'est quoi le secret ? C'est de l'organisation ? C'est de la rigueur ? C'est quoi exactement qui te permet de, je dirais, de concilier vie privée, professionnelle et sportive de haut niveau ? C'est, comment dire, c'est une question de période. J'ai la chance d'avoir un club, justement, qui m'emploie et qui me détache, justement, de mon boulot pour pouvoir m'entraîner. Mais j'ai eu des périodes où il fallait que je travaille. Donc, c'est vraiment par période, en fait. Tout dépend des objectifs qu'on doit atteindre. Si, par exemple, je suis à, je ne sais pas, je suis à un an des Jeux, je n'ai pas d'intérêt à m'entraîner comme un fou, alors que je vais bosser, je vais quand même m'entraîner. Et en fait, plus on s'approche de la compétition et plus on va prendre plus de temps pour s'entraîner. Donc, si j'ai bien compris, Shakir, c'est une question de planification et d'organisation. Oui, on est obligé d'être organisé. Si on fait les choses, excusez-moi du terme, à l'arrache, c'est très compliqué, on ne s'en sort pas. D'accord. Alors, on a parlé de préparation physique, préparation technique, puis de la préparation mentale pour la lutte. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il y a une place dans ton programme ? Ou comment tu fais ? Alors, je n'en ai pas réellement fait beaucoup. J'en ai fait en 2019, justement. J'ai eu la chance d'avoir un prépa mental en 2019 et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. D'accord. Ça t'a apporté quelque chose ? Ah oui, bien sûr. Ça t'a amélioré ta performance ou c'est juste… En fait, sur les routines, sur les routines au quotidien, sur les routines de compétition, d'apprendre à mieux se connaître. Je pense que c'est… Avant tout, je fais un sport justement d'opposition. Avant de m'opposer à quelqu'un, il faut que moi, je sois serein, que j'ai confiance en moi, que je connaisse mes qualités et mes défauts. Et c'est… Si nous-mêmes, on n'est pas prêts au fond de nous, on ne peut pas combattre contre quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, je pense que la préparation mentale est très importante pour ça. Donc, si j'ai bien compris, la préparation mentale t'a apporté de la sérénité. Oui, c'est ça. Voilà. Une meilleure connaissance de toi-même, une meilleure confiance en toi-même, une meilleure acceptation de tes points forts et de tes points d'amélioration. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Et tu as parlé aussi de les routines, avant une compétition, pendant une compétition. Ça veut dire quoi exactement, avoir des routines, Shakir ? Eh bien, en gros, c'est se créer des moments dans notre tête pour être performant, tout simplement. C'est un peu à l'ancienne où on avait… Enfin, les anciens avaient leurs chaussettes bord de bonheur ou c'est des petites choses comme ça, sans avoir quelque chose à porter en particulier. mais souffler bien fort ou, je ne sais pas, craquer son cou. C'est des petites routines comme ça, justement, c'est pour savoir si on est prêt ou pas, si on prend les chaussettes au cœur ou pas. C'est quelque chose qui t'appartient et que tu fais avec toi-même et qui te permet de dire, bon, voilà, quand je fais ça, ça me met dans une dimension, je dirais, de force mentale, ça me met dans une disposition beaucoup plus performante que sans la faire, c'est ça ? Ah oui, c'est exactement ça. D'accord. Et je voulais rebondir sur un truc, Hassan, c'est qu'en plus de ça, j'ai la chance d'avoir une autre façon aussi de s'entraîner et qui allie un peu de ce qu'on vient de parler, la préparation physique et la préparation mentale. Ça s'appelle les préférences motrices. Les préférences motrices, oui, tout à fait. Alors, le club travaille sur ça, justement, dès le plus jeune âge. C'est une nouvelle politique, un nouveau concept et que je trouve qui marche super bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qu'est-ce que c'est que les préférences motrices pour un sportif ou pour un lutteur en particulier ? Alors, préférences motrices, en fait, c'est… On peut détecter chez n'importe quel être humain, c'est préférences motrices, du sens où c'est les gauchers ou c'est les droitiers. Et en fait, c'est des choses que quand on est sportif, dès qu'on est sportif, dès qu'on sait ces choses-là, eh bien, on peut… Justement, sur les points d'amélioration, on peut aller beaucoup plus vite sur l'entraînement et sur les points de force, on peut exploser carrément. D'accord. Alors, on a parlé de préparation physique, préparation technique, mentale, force ou préférence motrice. Est-ce que tu as aussi un suivi médical ? Oui, sur ça, en fait, sur ma carrière sportive, j'ai la chance d'évoluer dans un club qui a toutes les conditions pour bien s'entraîner. Donc, le cabinet médical est axé pour tous les licenciés, c'est pareil. C'est simple, c'est mon médecin très bien. Je paye ma licence, j'ai le médecin. J'ai le médecin, j'ai la salle de muscule, j'ai la salle de lutte, j'ai la piste, je peux avoir le restaurant, j'ai tout sur place. C'est une organisation du club ? Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, est-ce que pour toi, un sportif de haut niveau est indispensable, important d'avoir ce suivi médical ? Ah oui, bien sûr. Comment dire ? C'est pour éviter, c'est par mesure de sécurité. J'invite même les fédérations à le faire. Si quelqu'un a des problèmes cardiaques et qu'il meurt sur la piste ou sur autre chose, ce n'est pas trop tard. Plus l'athlète aura des tests, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, mieux il se connaîtra. Sur des tests, on sait si on est cardio, si on n'est pas cardio, si on a de la masse grasse ou pas. C'est des outils qui sont super importants. Donc, c'est très important, comme tu dis, à préciser, que pour un sportif, et surtout un sportif de haut niveau, il est indispensable qu'il ait ce suivi médical, et aussi pour faire de la prévention. Il ne faut pas attendre la blessure pour aller voir le médecin avant qu'il faut consulter le médecin, qu'il faut faire des analyses, des diagnostics, etc., des examens médicaux, que ce soit biologiques, que ce soit ostéo-articulaires, et aussi d'aller voir un kiné, ne pas attendre la blessure pour aller voir le kiné. Parce que c'est sûr que sur la prévention, il y a un gros travail à faire. Les sports professionnels, c'est que ça. Les footeux, ils terminent leur match, il y a déjà le kiné qui est sur les cuisses, amassé pour qu'il enchaîne derrière. Tout à fait. S'il n'a pas de kiné, il se blesse à presque 90%. Donc, ce n'est pas par hasard que j'insiste sur le suivi médical et kiné, c'est parce qu'il y a beaucoup de fédérations qui n'intègrent pas l'accompagnement médical dès le démarrage de la préparation, qui attendent juste la blessure pour soigner, alors que c'est peut-être trop tard. Oui, c'est ça. Et je pense que pour les athlètes, par expérience, pour les athlètes marocains, je pense que d'avoir justement cet aspect médical, ça rassure. Ça rassure. Quand on est des athlètes et qu'on part en stage et qu'on sait qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de kiné et qu'on va s'entraîner comme des fous, on préfère s'entraîner beaucoup moins pour éviter la blessure, alors que si on se blesse, personne ne sera là pour nous aider. Exactement. Alors, Shakir, une question perso, est-ce que tu es toujours en moins de 57 kg ? Toujours. Alors là, je fais 59, j'ai les joues qui commencent à coller là. Je suis en plein régime là. Ta petite ne va pas te reconnaître si tu continues. Ah non, ah non. Alors justement, je te pose cette question, Shakir, pour savoir, est-ce que tu intègres aussi la dimension nutritionnelle ? Est-ce que tu es suivi sur le plan de nutrition ? Comment tu manges ? Qu'est-ce que tu manges pour conserver un poids de compétition ? Oui, bien sûr. C'est un sport de poids aussi. Sur ça, franchement, je n'ai pas le meilleur exemple. Parce que je suis vachement gourmand, mais j'essaie de faire attention. J'essaie vraiment de faire attention, surtout à l'approche de compétition comme ça. Parce que justement, sur les dernières années, c'est ce qui m'a coûté cher. J'arrive quand même à faire la médaille, mais les matchs que je perds, c'est parce que je suis mort du régime. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu attends le dernier moment pour perdre beaucoup de poids et ça te fatigue, c'est ça ? C'est ça. En fait, la pesée avant était la veille. Donc, je pouvais justement attendre le dernier moment pour pouvoir perdre mon poids et avoir le temps de récupérer. Mais là, le règlement a changé depuis deux ans, deux, trois ans. La pesée, le matin même. En fait, on se pèse une heure et demie après, la compétition commence. D'accord. Donc, tu n'as pas le temps de récupérer, de manger, etc. C'est exactement ça. Donc là, pour le malcalif, c'est un événement incontournable que je ne peux pas passer à côté. Donc là, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis à 59. Sinon, je serais bien. D'habitude, je suis beaucoup plus lourd que ça. D'accord. D'accord. Donc là, tu as encore deux kilos pratiquement à perdre. Alors, est-ce que dans l'année, est-ce que tu fais attention quand même à ce que tu manges ? Est-ce que l'alimentation est importante pour la performance du sportif ? Ou est-ce que c'est juste une question de poids ? Ça dépend, en fait. Ça dépend sur du haut niveau ou sur du très haut niveau. Sur du haut niveau, on est obligé. On est obligé. Tous les détails vont faire la différence. Tous les détails. Oui. Que ça soit le mental, dans la tête, la bouche, le sommeil. Je pense que n'importe quel détail fera la différence sur une performance. Ça, c'est une réalité. Tu as parlé du sommeil. Comment, toi, tu gères ton sommeil, Shakir ? Quelle est l'importance du sommeil pour un sportif de haut niveau ? Alors, moi, je suis un vrai koala. Je dors n'importe où, n'importe quand. Sur ça, je ne suis pas à plaindre. Donc, ouais. Après, il y a des jours où je dors tellement que je fais des nuits blanches. Et pareil, je suis obligé de faire attention. Donc, je ne m'entraîne pas à fond. Et en fait, c'est une journée perdue. Ouais, ouais. Alors, il y a des sportifs qui ont des troubles de sommeil, parfois. Et pour améliorer justement le sommeil, on dit souvent il faut éviter les écrans bleus, il faut éviter les smartphones, il faut éviter les... Ah oui ! Ça, c'est une réalité chique que les téléphones, par expérience, les nuits blanches, je les fais, c'est à cause du téléphone ou de l'ordinateur. Ouais. Donc, le mieux, c'est de tout éteindre et même si on met une heure à se coucher, on finira bien par se coucher. Ouais, ouais. Mais est-ce que toi, durant cette carrière que tu as quand même qui est une carrière très riche, est-ce que tu as constaté que le sommeil a un impact sur ta forme et ta performance ? Oui, c'est simple. Je pense qu'à l'heure actuelle, en termes de préparation, c'est en 2016, 2015-2016, vraiment ma référence et sur laquelle je me réfère encore aujourd'hui. On est parti en Iran où on avait un staff, on avait tout ce qu'il fallait et c'est simple, on se couchait, il était 22h, 22h30 parce qu'à 8h du matin, ça attaquait déjà très fort et que si on faisait la connerie de se coucher un peu plus tard, même à minuit, on allait le payer le lendemain. Donc, sur ça, c'est sûr que plus on a de charges d'entraînement et plus il faut se coucher. Donc, pour résumer en quelque sorte, Shakir, ce que tu disais depuis tout à l'heure, pour réussir dans le sport de haut niveau, d'abord, il faut être animé par un rêve, par une passion, par un objectif très clair qui est par exemple pour toi les Jeux Olympiques et puis il faut s'entraîner, c'est deux fois par jour, c'est quatre heures par jour d'entraînement. Il y a la préparation physique qu'il faut planifier, il y a la préparation technique qu'il faut répéter inlassablement et puis il y a tous les à côté, suivi médical, préparation mentale, le sommeil, l'alimentation, tous ces éléments rentrent dans l'écosystème et dans la sphère du sportif de haut niveau. Est-ce que j'ai résumé en quelque sorte ce que tu nous as partagé depuis tout à l'heure ? Oui, c'est exactement ça, je voulais juste rebondir sur un truc, toutes ces choses-là, il faut les faire et il faut les faire bien beaucoup d'athlètes aussi qui font exactement tout ça mais ils le font mal. D'accord, et alors c'est quoi les faire bien ? Alors déjà, première chose, je pense que sur chaque domaine il faut être accompagné par quelqu'un qui est compétent. D'accord, être accompagné. Je ne vais pas faire un prépa physique avec quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que le prépa physique. Pour acquitter mon copain qui est lutteur comme moi qui va me passer. Vraiment, sur chaque chose, il faut quelqu'un de compétent et je pense que chez les sportifs, le plus dur, c'est de trouver justement tout ce staff parce qu'on ne se fait pas tout seul. On ne peut pas faire de très grandes choses tout seul, ce n'est pas possible. Alors, Shakir, il y a Yusen Bolt qui disait que lui aussi il fait tout ça, prépa physique, prépa technique, mental, alimentation, nutrition, suivi médical, il a le staff autour de lui. Il dit, en plus de ça, je cherche toujours à prendre du plaisir à ce que je fais ou dans ce que je fais. Ah oui, mais ça, c'est une réalité et je pense, dès le plus jeune âge, je pense qu'il y a de très grands sportifs qui m'ont inspiré sur ça, que ce soit Mohamed Ali, Oishem El-Gourou, Oishen Bolt. S'il n'y a pas de plaisir, si on fait ça par contrainte ou parce qu'on est obligé de le faire, on a toujours le choix dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Il faut toujours le faire par plaisir. Si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas, tout simplement. Peut-être que ça déplaira à d'autres personnes, mais ce n'est pas grave parce que c'est notre vie à nous. Et c'est pour ça que sur la préparation mentale, on revient justement sur l'essentiel, c'est sur soi. Si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas performer. Tout à fait. Il faut avoir un coach qui est super gentil que lui, tout va bien, mais moi, même si moi, je ne vais pas bien, il peut me coacher, il peut donner son max. C'est moi l'athlète, c'est moi qui suis sur le tapis ou sur la piste ou sur le terrain. C'est l'athlète qui doit faire la différence et je pense que le plaisir passe avant tout. C'est l'athlète avant tout. Alors, Chaker, je voudrais revenir sur ton palmarès. Tu as été champion d'Afrique, champion d'Afrique en 2017, deuxième championnat d'Afrique en 2019. On voit ta photo d'ailleurs avec le maillot morocco. Et tu as fait troisième au championnat d'Afrique 2020 et troisième aux Jeux africains de Rabat en 2019. Moi, ma question, ce n'est pas tellement par rapport aux médailles, c'est quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué ? Alors, moi, ça reste mon titre de champion d'Afrique. Donc, c'était une bonne… Enfin, c'était… J'avais toutes les conditions. Vraiment, toutes les conditions. J'avais mon stage, j'avais les potes, j'étais chez moi. j'étais vraiment dans très bonnes conditions. Mais l'expérience vraiment que je retiens pour moi qui est vraiment de référence et dont me reste vraiment en tête, c'est surtout ma calife, moi. C'est ma calife aux Jeux Olympiques. J'avais l'impression d'être à l'entraînement et de prendre des jeûnes. J'ai l'impression vraiment d'avoir un niveau bien au-dessus. Et quand on voit le travail qu'on avait fait en Iran pour la préparation physique, on était super, on était bien entourés. Comme je disais tout à l'heure, c'est que sur chaque détail, on avait des personnes compétentes. On ne peut que réussir. On ne peut que réussir. D'ailleurs, être le premier athlète marocain à se qualifier aux Jeux Olympiques en lutte libre, ça aussi, ça m'a marqué aussi. Tout à fait. C'est vrai que tu étais le premier marocain à être qualifié en lutte libre pour les Jeux Olympiques. Tout le monde m'a sauté dessus. Le président, le secrétaire, les lutteurs. Je pense que c'est le meilleur moment de ma carrière. Écoute, on te souhaite la même chose au mois d'avril prochain. Je t'en remercie, Hassan. Alors, justement, dans les compétitions, il y a des victoires, il y a parfois des défaites. Comment tu fais pour rebondir mentalement quand il y a une compétition qui ne se passe pas bien, quand il y a des tournois perdus ? C'est comme dans la vie. Des fois, on sourit, des fois, on pleure. Ça fait partie de la vie. En plus, nous, les sports de combat, je reviens sur un peu l'interview de Hassan, on fait tout sur un jour, nous. Sur un ou deux jours. Donc, si ce jour-là, on passe à côté ou on n'est pas performant, ça se peut que le lendemain, on fait la compétition, c'est complètement autre chose. ça arrête de s'apitoyer sur son sort ou quoi que ce soit. Il faut être prêt pour la prochaine fois, tout simplement. Si il y a des choses qui arrivent, c'est éviter les mêmes erreurs sur la prochaine compétition. Mais est-ce que toi, Shaquille, tu as une astuce justement pour dépasser l'échec et tout de suite rebondir ? J'ai la chance d'être malentouré. Quand tu as le Hajjah qui m'appelle, je lui dis que j'ai perdu, elle me dit que ce n'est pas grave, la prochaine fois. Juste ces mots-là, c'est bon. Je n'ai pas besoin de... Ça fait 10 minutes que j'ai perdu, elle me dit ça, c'est bon, je suis passé à côté. C'est que dans la vie, on a la chance d'être sportif, on peut voyager, on a la chance de faire ce qu'on aime, de s'entraîner. Dans la vie, il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, pourquoi s'apitoyer sur son sort alors qu'il y a des personnes qui souffrent ? Je ne peux pas me permettre de pleurer ou oui, j'ai investi, je me suis investi, j'ai fait tout ça. Il y en a, ils s'investissent, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas d'argent pour vivre. Non, je vais apprendre à relativiser. Chakir, tu es en train de... Ah oui ! En tout cas, ce que tu dis par rapport à l'Hajja, tu sais, je vais te partager une anecdote. Kibir Oddar, qui est un grand cavalier, aussi, il était notre invité à l'émission Parole de champion. Oui, j'ai vu. et disait, à la veille d'une compétition, avant de rentrer sur le parcours, j'appelle l'Hualida et rien que parler avec elle cinq minutes, ça me donne une force extraordinaire. Ah oui, c'est exactement ça. Rien que sur les compétitions précédentes, la famille, c'est le plus important. J'entends juste ma petite fille faire c'est bon. Je suis prêt. Justement, l'entourage familial, amical, social est très important pour la carrière d'un sportif de haut niveau ? Ah oui, ça c'est sûr. Après, on passe forcément par des déceptions et il y aura toujours des gens qui seront là pour essayer de gratter quelque chose. Mais ça fait partie de la vie et qu'on soit sportif ou non. Donc, bien s'entourer, être bien entouré et comment dire, ne pas faire des choses que pour soi aussi. Faire des choses pour les autres, ça peut être une source de motivation. Alors justement, toi Shakir, tu as commencé la lutte quand tu avais 8 ans. Aujourd'hui, tu as 29 ans. Qu'est-ce qui alimente ta motivation ? Comment tu fais pour garder cette motivation pour aller tous les jours t'entraîner deux fois par jour, quatre heures par jour, cinq heures par jour ? Eh bien, c'est que j'aime ça tout simplement. J'aime ça. J'aime ça et je fais ça toute ma vie. Je ne sais faire que ça pour l'instant. D'accord. Bon, mais c'est important. C'est important d'avoir cette passion et l'amour de ta passion en quelque sorte. Oui, je me suis battu dès le plus jeune âge à mettre les moyens pour vivre que de ça. Donc, j'en profite. Et je sais que j'ai des anciens qui m'ont parlé. J'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'anciens. Quand je dis anciens, c'est des gens plus âgés que moi qui m'ont parlé justement des erreurs de leur carrière et je les écoute pour justement pour les éviter et d'en profiter au max. Et je sais qu'une carrière de lutteur ou de sportif en général, ça ne dure pas bien longtemps. Je suis à l'homme de mes 30 ans. Je sais que ça ne va pas durer encore bien longtemps. Donc, j'en profite tout simplement. Tu as raison. Donc, profiter du moment présent, profiter de l'instant, donner le meilleur de soi-même, l'instant présent. C'est bien ça ? C'est exactement ça. De toute façon, le jour d'une compétition, c'est ça, c'est vivre le moment présent. Il faut en profiter. On est sportif, ce ne sera pas sur du long terme. Donc, voilà, j'en profite et j'ai la chance derrière de faire partager ma passion justement aux plus jeunes. Et ma source de votre motivation, ce sera justement d'évacuer des émotions vers les plus jeunes. C'est très important ce que tu dis par rapport quand tu es sur le tatami pour une compétition, c'est de vivre chaque combat séparément. Oui. Si j'arrive dans une compète et que je fais déjà la compète, je ne suis pas sur Football Manager ou sur une console. Je ne peux pas prédire directement le sport. même s'il y a des prédictions, tout peut arriver. Tout peut arriver dans le sport. Et dans les sports de combat encore plus que d'autres. Justement, il y a une étude qui a été faite dans le sport de combat et quand tu arrives avec cette projection, tu viens et que tu dis je vise la médaille, mais tu abordes chaque combat séparément, je dirais combat par combat et que tu sois présent dans chaque combat comme c'était la finale et tu construis ta victoire progressivement. avant de gagner la guerre, il faut gagner des batailles. Exactement. Il faut gagner la guerre en se projetant, ce n'est pas possible. Il y a des athlètes dans les sports de combat qui étaient très forts et qui ont perdu en quart de finale, en demi-finale et quand on leur pose la question ils disent j'étais déjà projeté dans le final alors que j'étais juste en quart de finale. Chaque combat est une bataille. Une fois que c'est terminé, on passe au suivant et ainsi de suite jusqu'à la médaille. Chakir, je voudrais te proposer d'aller explorer un autre registre et te poser des questions complètement décalées. Est-ce que tu es d'accord ? Bien sûr. Alors, prépare-toi et je voudrais que tu sois spontané dans ta réponse. Alors, Chakir, si tu étais un plat, tu serais lequel ? Rfissa. Rfissa. Surtout, tu viens d'avoir une fille et je pense que tu as un projet Rfissa, non ? Ah oui. Alors, pourquoi Rfissa ? J'aime bien, c'est un plat, ça m'a toujours plu. Convivial ? C'est ça, convivial, rassembleur, ça rassemble du monde, on ne peut pas le manger tout seul. Et puis voilà, ça rassemble, on peut rigoler, on mange avec les mains. Si tu étais un animal ? Le jaguar. Le jaguar, et pourquoi ? Eh bien, il est sauvage, mais il se maîtrise, il est malin. Il est rapide ? Il va l'attaquer quand il le faut. Si tu étais une couleur, tu serais la quelle ? Le bleu. Le bleu, et pourquoi le bleu ? Je ne sais pas, parce qu'on va y lutte, il y a bleu et rouge, et je ne sais pas, je préfère le bleu. Si tu étais une musique, tu serais laquelle ? Visa, le passeport, le stagy. Si tu étais une émotion ? La joie. Si tu étais une personne célèbre ? Une personne célèbre. Alors là, je n'en ai pas. Shakira Ansari ? Oui, Shakira Ansari. Si tu étais une saison, tu serais laquelle ? Une saison l'été. L'été, pourquoi l'été ? Je suis là en été, j'aime bien le soleil, je n'aime pas le froid. Si tu étais une ville, tu serais laquelle ? J'aime Ansari. C'est de là où tes parents sont originaires. C'est ça, c'est exactement. Ils y sont actuellement et c'est un endroit paisible. Et tu reviens assez souvent ? J'essaie d'y aller quand je peux. D'accord. Si tu étais un sport, allez, dernière question. Un sport, la lutte. Et pourquoi la lutte ? Parce que c'est ta vie. C'est ça. Merci beaucoup, Shakira. Merci pour, je dirais, de t'y prêter au jeu. Alors, on arrive à la fin de notre émission, de notre échange. Si tu avais un message pour le public qui te regarde, qui va te regarder et aussi aux jeunes qui veulent devenir des sportifs de haut niveau, quel serait ton message ? Quel serait ton conseil ? Alors, mon conseil pour les jeunes, c'est, si vous avez un rêve, faites tout pour le poursuivre. Entérez-vous bien et s'il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, il ne faut pas les écouter. Faites ce que vous, vous avez envie. Et c'est que comme ça qu'on réussit. Suivez votre rêve, c'est ça ? C'est ça. Suivez son rêve. Il y aura toujours des gens pour nous mettre des bâtons dans les roues pour justement, pour pas qu'on arrive à ce rêve. Eh bien, battez-vous. Shaquille Ansari, merci beaucoup. Et pour tous les fans, dis-moi le maghrib. Dis-moi le maghrib. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci Hassel. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada